Les acteurs du monde du journalisme et de la communication sont venus nombreux participer aux assises de la communication du Gabon sous le thème « Média et communication au Gabon, enjeux et perspectives ». Il s'agit pour les participants d'identifier les opportunités, mais aussi les problèmes et de proposer au gouvernement des solutions et douanes. Car en vérité, le marché audiovisuel existe bel et bien en Afrique en général et au Gabon en particulier. Aujourd'hui, les opérateurs tous confondus de satellites, de programmes, de contenus dont Star Times, le chinois, qui aujourd'hui engrange 4 millions de foyers, sont sur le continent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans un continent attractif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la communication en Afrique, de par ses contenus, doit pouvoir être une terre de prédilection, non seulement pour les communicants et les organisations africaines en tant que telles, mais pour l'ensemble de la planète. Pour les hautes autorités gabonaises, l'idée est aussi de responsabiliser les médias dans le développement et la cohésion sociale. Et pour y parvenir, dans le cadre du Gabon, la formation aux différents métiers de l'audiovisuel reste de mise. Les métiers de l'audiovisuel, aujourd'hui, si on fait la nomenclature, c'est plus de 300 métiers qui existent dans l'audiovisuel. Dans un pays comme le Gabon, on peut à travers les curriculats, des écoles, des spécialisations, des formations à longue, moyenne durée, ad hoc, donner de véritables chances à la créativité. Et de ce point de vue également, et des contenus, le fait de faire des structures de doublage, et je suis en train de faire un projet ici, permettront aussi bien du français qu'à l'anglais, mais aussi aux comédiens d'aller vers cette direction. Ce n'est pas par hasard qu'il y a quatre commissions institutionnelles, contenu et formation, support et financement. Les quatre commissions, les quatre thèmes vont de pair. Parce que sans loi forte, on ne peut pas procéder à des actions. Si vous avez remarqué, la plupart des intervenants ont insisté sur le cadre institutionnel. Il faudrait que les pouvoirs publics prennent leurs engagements pour nous doter des textes qui répondent à nos attentes. Et nous, on ne demande qu'à les mettre en application. Ces assises organisées à Libreville interviennent 25 ans après les derniers états généraux qui annonçaient la liberté de la presse dans le pays.